D'une certaine manière, si Mitterrand n'est pas arrivé avant au pouvoir, c'est en partie à cause de 1968. Je pense réellement, c'est pour ça que je trouve personnellement le ralliement des gauchistes, des ex-gauchistes à Mitterrand, souvent un peu choquant, mais très choquant. On va y venir, parce que là vous insistez beaucoup. Mais Mitterrand est aussi un manifestant de 1968. Oui, enfin il a traîné derrière le mouvement, mais enfin bon, c'est pas... Mais vous dites dans votre livre que les ex-gauchistes ont été aussi l'aiguillon de la modernisation du PS. Oui, ça c'est grâce ou à cause d'eux que le PS est devenu ce qu'il est devenu, et que Mitterrand peut-être quelque part... Ce mot de modernisation, je sais pas, j'aime pas le mot de modernisation, parce que je pense qu'il peut rien dire, qu'on l'emploie à toutes les sauces, qu'on l'emploie en particulier quand on a des choses pas très propres et pas très explicables, comme la soif de pouvoir, ou l'envie d'abandonner ses anciennes idéologies sans le dire, etc. Quand on a tout ça sous la... enfin dans la tête. Donc je crois pas beaucoup à une modernisation du PS, mais enfin il y a eu une modernisation dans le sens d'un passage nettement à droite, ou nettement sur des positions réactionnaires, d'un certain nombre d'éléments du PS. Oui, il y a dans ce sens-là. Si devenir militariste, nationaliste, etc. est une modernisation, je pense qu'il y a eu cet effet-là dans le PS, et que cet effet a été largement causé par les ex-gauchistes devenus eux-mêmes militaristes, nationalistes, favorables à la libre concurrence économique, et faisant l'apologie des valeurs, du travail, de la hiérarchie, de la discipline, etc. Mais vous-même, le 10 mai 80, est-ce que vous n'aviez pas quelque part comme un petit espoir ? Non, à vrai, strictement aucun, je n'ai d'ailleurs pas voté. Ce qui ne sera pas forcément le cas cette fois-ci, où je voterai peut-être Mitterrand, mais... Parce que ? À cause de la peine. Je pense que la grande chose la plus importante pour nous tous ce soir, comme pour les Français, comme pour les téléspectateurs belges, c'est le fait qu'un parti, pendant 6 ans, en France, a obtenu 15% des voix. Un parti raciste, officiellement, un parti antisémite. Et je crois que ça, c'est la vraie vengeance à l'égard de 1968, et c'est le vrai retour. Je pense que c'est un rapport. Vous avez peut-être raison d'avoir voulu rassembler deux sujets. Parce que je pense que le rapport, c'est que quand on fait, pendant 5 ans ou 10 ans, comme c'était le cas depuis la volte-face des gauchistes, l'apologie des valeurs dont je vais parler tout à l'heure, nationalistes, militaristes, hiérarchiques, ça a forcément des conséquences. Et je pense que l'importance du vote lépéniste, aujourd'hui, nous montre qu'une partie de la France est passée à l'extrême droite, parce qu'elle a l'impression qu'il n'y a pas de différence de valeur entre l'extrême droite et le socialisme, ou l'ex-gauchisme est devenu extrêmement raide. Il y a de nouveaux exclus, a-t-on analysé ? Il y a de nouveaux exclus dans la société ? C'est ceux-là, peut-être, qui se sont portés vers Le Pen ? Peut-être, mais en tout cas, ces gens-là se portaient avant vers soit le gauchisme, soit le parti communiste, soit l'écologisme, etc. Mais je crois que quand il y a une unanimité autour des valeurs comme la réussite sociale et la hiérarchie, forcément, les positions extrémistes bénéficient d'un terrain plus favorable. Annie Leclerc, en 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir, vous étiez heureuse ou non ? J'étais heureuse parce qu'on avait tellement dit que c'était ça qu'on attendait. Alors, quand c'est arrivé, on me dit « Ah bon, ça y est ». Je me souviens très bien que ce soir-là, j'étais avec des amis à la maison et il y avait des enfants qui avaient du genre 12, 13 ans. Et alors, quand on a lu le résultat, on a dit « On va sortir dans la rue, on va vous emmener ». Et les enfants croyaient effectivement que ça allait être mes 68 ans, que c'était venu pour eux, la fête. Puis évidemment, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de... Et moi, je sentais que ce n'était pas ça. J'ai senti ce soir-là que c'était... ça jouait à un tout autre niveau, que c'était une toute autre affaire, que c'était bien plutôt la fin d'un monde que le début. Ceci dit, il y avait tout lieu quand même d'être content, puisqu'on l'avait voulu. Vous n'avez pas entendu de faire le bilan des deux gouvernements pour être critique vis-à-vis de l'arrivée de la gauche au pouvoir ? Ce n'est pas que j'étais critique, c'est que je trouvais que c'était... Enfin, c'était un peu triste, quoi. Je savais que ça serait triste. Je ne crois pas que les gauchistes, les anciens gauchistes soient devenus... Tout d'un coup, ils se soient mis à faire l'apologie des valeurs, le nationalisme, la hiérarchie, etc. Je crois plutôt à une espèce de mollesse qui a fait qu'une décomposition de tout ce qui les avait portés fait qu'ils se sont laissés prendre progressivement là-dedans. Et c'est cette espèce de mollesse progressive qui est venue qui fait aussi le peigne. Tout se décompose. C'est à cause de cette mollesse de toutes les idéologies que finalement ça fait du loup. Oui, je me placerai à un autre niveau, si vous le permettez. Il est vrai, rétrospectivement, que 1981, maintenant qu'on a sept ans de distance, on le sait bien, on le voit bien, n'a répondu ni aux espoirs que nourrissaient certains, ni aux craintes qui obsédaient les autres. Vous étiez parmi ceux qui craignaient l'arrivée du... Alors absolument pas. Là, je vais faire une petite parenthèse personnelle ensuite, puisque vous me posez la question. Non, mais je veux dire simplement qu'il ne faut pas céder à la facilité du désenchantement, ce qui est un peu le thème du film qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a même rétrospectivement des aspects de mai 81 qui restent très positifs, même si ça ne se situe pas au niveau le plus élevé ou le plus important de l'évolution d'une société. En 81, nous sortions d'une période où la même majorité, la même droite, s'était perpétuée pendant 23 ans au pouvoir et cette absence d'alternance avait entraîné, naturellement d'ailleurs, la sclérose, le vieillissement, la corruption de la droite et une si longue période sans alternance, c'est la négation même de la démocratie. A l'époque, la droite s'incarnait dans quelqu'un qui a retrouvé depuis quelques jeunesses étant, comment dirais-je, purifié du pouvoir, c'était Valéry Giscard d'Estaing et il incarnait vraiment toute l'usure du pouvoir et la lassitude extrême qu'avaient les Français de ce pouvoir sans partage de la droite. Et alors non, pour ce que vous ne me dites pas du tout, de la même manière que j'avais accueilli avec beaucoup de plaisir mai 68, car vous n'avez pas connu cela, je l'imagine, mais la France, le mot est célèbre mais il est vrai, la France s'ennuyait à un point que vous ne pouvez imaginer en mai 68. Et mai 68, ce n'est pas l'aspect le plus important, mais c'est un aspect non négligeable du phénomène, a été une immense récréation. De la même manière, mai 81 a été une espèce de desserrement d'un système ou d'un étau dans lequel on étouffait. Alors vous parliez d'alternance tout à l'heure, maintenant, si je vous comprends bien, votre livre ne prône pas l'alternance. Excusez-moi, il me semble que la droite est revenue au pouvoir en 86. Il y aurait donc alternance partielle, alternance partielle, si effectivement un président de gauche était réélu, succédant à des élections législatives qui ont porté la droite au pouvoir, et je pense qu'il pourrait y avoir coexistence entre ce président de gauche et un pays qui fondamentalement penche à droite. Alors le président est-il toujours de gauche ? C'est la grande question, bien entendu. Vous, homme de droite, êtes séduit par Mitterrand. Vous trouvez que c'est l'homme de la situation ? Je vous dirais, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche ? Vous dites, moi je vous l'ai laissé dire, vous dites que je suis homme de droite, certainement, par plus... Vous le dites dans votre livre. Oui, oui, certainement, par un passé, des collaborations à des journaux, je dirais toute une partie de moi-même, mais d'un autre côté, il ne faut pas dire entièrement, pas à 100%. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Mitterrand est devenu si adulte, et le pays où je vis, la France, le pays voisin du vôtre, a tellement grandi, a fait de tels progrès, qu'il y a un certain nombre de gens qui en sont venus à admettre l'idée qui était inadmissible il y a encore 7 ans, que l'on puisse ne pas être entièrement de droite ou pas entièrement de gauche, qu'on puisse ne pas être entièrement gouverné à droite ou gouverné à gauche. C'est un progrès immense par rapport à l'archaïsme de notre attitude politique. Cela dit ici. Oui, excusez-moi, le terme alternant, à ce moment-là, a tel un sens. C'est-à-dire que quand une société est unanime autour de sa bonne valeur, et contrairement à Annie Leclerc, je crois qu'elle est devenue unanime en grande partie grâce à ce nombre de livres décrits d'ex-gauchistes qu'on déclarait, mais ça y est, moi je ne crois plus du tout à ce à quoi j'ai cru, je crois désormais de valeur. Quand tout un pays est presque unanime autour de cette restauration idéologique, je crois que je dois mettre une vérité, est-ce qu'on peut parler d'alternance, que ce soit à droite ou à gauche, à ce moment-là, qui arrive au pouvoir, ça n'a pas une extrême importance en réalité. Et, par exemple, votre ralliement personnel, enfin, pas ralliement, puisque vous l'étiez avant, mais enfin, votre déclaration publique en faveur de Mitterrand, s'explique par une chose, qui est le fait que vous pensez que Mitterrand partage ses valeurs, que vous considérez comme les vôtres. Donc, le phénomène de Mitterrand, aujourd'hui, c'est d'être un président de gauche aux idées de droite, ou à peu près. J'exagère un petit peu. J'exagère un petit peu. J'exagère, dans votre livre, vous dites tout de même que vous avez été favorablement impressionné par la marche des socialistes quand ils étaient au pouvoir. Ils ont redressé la barre un peu, ils ont éliminé le parti communiste.